Nous on habite juste au dessus. On avait l'habitude le dimanche de se promener en famille au milieu de cette nature exubérante et tout ce qui s'y passait. Et puis d'un seul coup, la ville redécouvre ce lieu. Nous voici à Nantes au début du 20e siècle. Peut-être connaissez-vous cet endroit ? En reconnaissez-vous les contours ? Nous voici à la carrière misérie, un lieu qui a déjà eu plusieurs vies. C'est l'histoire d'une rare réappropriation d'un lieu urbain par la nature. D'un passé industriel comme carrière puis brasserie, ce site abandonné a vu naître un écosystème unique pendant près de 30 ans. Cette réappropriation, c'est l'émergence d'un lieu de liberté, sans contraintes, non marchand, créatif et où cohabite une nature généreuse avec différentes expériences de vie et de réappropriation par les citoyens et par les habitants. Ciboulette, anette, acacia, figuier, abricotier, pêcher. Ce sont 120 espèces qui ont été recensées par les différents botanistes qui ont pu travailler sur le lieu de la carrière misérie il y a près de 30 ans. Nature généreuse donc, mais expériences diverses aussi. Habitat temporaire, skate park, camp de rome, divagation, fêtes en tout genre. Ce lieu a été une réelle réappropriation par les citoyens et par les habitants du quartier. Mais pourquoi d'un seul coup, en 2016, la ville se réintéresse à ce lieu ? La réponse, c'est l'arbre au héron. L'arbre au héron, qui était prévu initialement se situer sur l'île de Nantes, techniquement, ce n'était pas réalisable. Les bureaux d'études n'arrivaient pas à mettre cet arbre au point. Il faudrait trouver un lieu préservé pour éviter les rafales de vent. Et c'est comme ça que l'arbre a atterri dans cette carrière. Et aujourd'hui, en termes d'atterrissage, ce qu'on peut constater, c'est un jardin extraordinaire, avec soi-disant une chute d'eau. Pour moi, c'est une fuite. Et du coup, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Une nature qu'on donne en spectacle, contrôlée, chosifiée. Et demain, un arbre. Mais un arbre en métal. Tout ça n'est pas crédible. Mais cet arbre, il n'a pas été fait pour nous. Il n'a pas été fait pour les habitants du quartier. On n'a pas été consulté. Il a été fait pour des raisons économiques, pour que les touristes restent deux nuits plutôt qu'une. C'est toute la dynamique de notre quartier qui va être modifiée. Nous, on n'est pas contre l'évolution de notre quartier. Mais ce n'est pas un expert déconnecté de la vie du quartier à venir nous dire comment on doit vivre ici. Et l'argent dans tout ça ? Rallonge après rallonge, la facture double, voire triple. Surtout pour la métropole qui peine à trouver le tiers d'investisseurs privés comme elle s'y était engagée. Ce projet est devenu inchiffrable. On est parti de 25 millions d'euros. On en est maintenant à 35 millions d'euros et personne ne peut promettre où cela s'arrêtera. Et demain alors ? Si Nantes en commun arrive à la mairie, nous imposerons un moratoire sur ce projet. C'est-à-dire que nous stopperons le projet et que nous le mettrons en discussion avec les habitants. La culture et la vie dans les quartiers doivent être pensées par et pour les habitants. Cette semaine, avec Nantes en commun, nous dénonçons les grands projets métropolitains inutiles. Rendez-vous le 21 février à la salle Madeleine-Cham-de-Mars où de nombreux collectifs en lutte seront présents. Stoppons la métropolisation aveugle et vulgaire. Résistons !